Bonjour à tous et à toutes, c'est Miki. J'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui. Je réponds à vos questions sur la cuisine japonaise dans cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Allez, c'est parti ! Itadakimasu ! Quelle est la nourriture favorite des japonaises ? Merci Sofina pour la question. Les nourritures favorites des japonaises sont Numéro 1, ce n'est pas un cliché, mais c'est bien les sushis qui sont les préférés des japonaises. Le numéro 2, c'est Ryakiniku. C'est comment barbecue. Le numéro 3, c'est le ramen. Quel est ton plat préféré ? Keri, bien sûr ! Parce que j'aime beaucoup les plats épicés. Quel est le plat français qui est le plus répandu au Japon ? Au Japon, tout le monde connaît le croissant. Mais peu de monde savent que ça vient de France. Lécemment, on trouve beaucoup de bouillaves, sauf moulier et la tatui. Et bien sûr, on trouve beaucoup de décès français. Je voudrais manger. Quel décès mange-t-on au Japon ? Normalement, à la fin du repas, dans la cuisine japonaise, on trouve des fruits de saison. Les japonais pensent que manger le gâteau à la fin du repas n'est pas très normal. Mais dans la famille, s'il y a des événements, on mange du gâteau ou la glace, par exemple. Un bento se mange de du froid ? Normalement, oui. Mais s'il y a un feu à micro-ondes au bureau, on peut le chauffer. Et quand on achète le bento dans la supermarket, par exemple, on peut le chauffer aussi. J'ai entendu une fois qu'il existe des distributeurs automatiques de sacs de lit au Japon. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Ça existe. Mais je n'ai pas encore trouvé dans ma ville. Il paraît qu'il y a d'autres machines pour acheter des udon ou des nuits instantanées. Il y a une grande rivalité concernant les okonomiyaki d'Osaka et de Hiroshima. Chaque ville se répandant plus d'osantisté. Pourais-tu expliquer les différends entre les deux recettes avec objectivité si possible ? Osaka est le plus meilleur bien sûr ! Ok, d'accord. L'okonomiyaki d'Osaka utilise du choux, du pot et de la farine. Hiroshima utilise la même recette qu'Osaka mais rajoute en plus udon ou soba. À Osaka, quand on rajoute soba, on dit modanyaki. Il y a eu une pénurie de chips au Japon. Faible récord de pommes de terre à Hokkaido était un vrai sujet de préoccupation dans les médias. Est-ce que l'on peut à nouveau s'en procurer ? Oh, vous savez beaucoup sur le Japon ? Oui, c'est un vrai problème. On en a parlé beaucoup à la télévision. Beaucoup d'entreprises qui font les chips ont dû arrêter le travail et la fabrication. Mais ça va mieux maintenant. On peut en trouver dans les magasins. Quels sont les plats les moins chers en général ? Et quels sont les plats les plus chers en général ? Les plats japonais les moins chers sont Tamago Kake Gohan, c'est-à-dire du riz avec un nœud ou bien Tachigui Soba, le restaurant de soba ou au match de bœuf. Un plat dans ce restaurant coûte environ 240 yen, soit presque 2 euros. Un des plats les plus chers à Kansai sont Le menu de la cuisine traditionnelle japonaise à Kyoto ou bien Matsusaka aussi, le bœuf de mie. Le menu de steak de Matsusaka coûte environ 24 yen, soit près de 200 euros pour la meilleure qualité. Et le plus cher menu de la cuisine de Kyoto peut coûter près de 300 euros. On peut manger 5 fois au restaurant de soba pour ce prix-là. C'est très tôt chers ! Est-ce que les petits déjeuners traditionnels japonais sont à cause d'actualité dans les foyers japonais ? Merci à Toa pour ta question et merci à Lola Ami pour sa question similaire ! Le petit déjeuner traditionnel japonais est composé de riz, soupe de miso et de poids sanglier. Mais récemment, le pain et l'ouf ou le bacon est plus populaire. Mon petit déjeuner préféré est le pain au chocolat et le café au lait. C'est très français ! Pourrais-tu parler un peu du matcha ? Quand je suis allée à Osaka, il y avait beaucoup d'un produit, flas, biscuits, etc. dont l'ingrédient principal était le matcha, donc je suis curieuse d'en savoir plus. Merci pour la question ! En ce moment, je prends le coup de sado, la cérémonie de thé traditionnelle qui utilise du matcha. Je ferai une vidéo au sujet du matcha dans une vidéo dédiée car c'est un sujet très intéressant ! Parlez-nous des différents types de pâtes alimentaires au Japon ? J'ai remarqué qu'il y en a plus dur ! En effet, il y a beaucoup de types de nuits différentes. Udon, soba, somen, hiyamugi, harusame. Kuzukiri, qu'on peut manger avec une sauce caramel. Yakisoba, d'autres types de soba, comme ramen, mais on mange avec la sauce. Ramen, soba de Kinawa. Les mains et omens, ça vient de la Corée, mais on en trouve souvent au Japon. On trouve aussi des pâtes au Japon bien sûr ! Je pense qu'il y en a d'autres, mais ce sont les nuits que tout le monde connaît ! Existit un équivalent des pâtes au bol au Japon, plat très basique pour ceux qui ne savent pas cuisiner. Tamago kakigohan. Fait chauffer le lit, casser un oeuf et le mettre sur le lit. Et voilà, c'est prêt ! C'était simple et facile à faire et c'est bon ! Parlez-nous de quelques spécialités gastronomiques régionales. Par exemple, à Bordeaux, c'est les Canerais. Chaque région, voire chaque ville japonaise, ont leurs spécialités. À Osaka, c'est takoyaki et okonomiyaki. À Nagano, c'est toba. À Fukuoka, c'est monsunabe. Il y a vraiment beaucoup de spécialités différentes ! On peut bien sûr trouver ses plats dans d'autres régions, mais c'est bien meilleur quand on mange ses spécialités dans leur vieux d'origine. Donc, j'espère que vous pouvez voyager au Japon et goûter des choses délicieuses ! Quelle région du Japon a la gastronomie la plus populaire ? C'est Osaka ! Osaka, Osaka, Osaka ! Mais ce n'est pas parce que je viens d'Osaka que je dis ça ! Pas du tout ! Dans le passé, Osaka était appelé Tenkano Dairokoro, c'est-à-dire la cuisine du monde. Osaka était célèbre comme une grande ville de commerce, et beaucoup de choses délantées, surtout de la nourriture, sont arrivées à Osaka. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plats originaux qui viennent de ma ville. Quelles sont les cuisines étrangères les plus populaires ? Je pensais que c'était la cuisine italienne qui était la plus populaire au Japon, mais en cherchant, j'ai vu que c'était la cuisine chinoise. Il y a beaucoup de types différents de cuisine chinoise, et comme la Chine est juste à côté du Japon, je pense que c'est pour ça que les Japonais aiment cette cuisine. Est-ce que tu as déjà goûté ou aurait envie de goûter des escargots ou des cuisses de grenouilles ? Je peux comprendre que ça dégoûte un peu, mais en fait, c'est très bon ! Même si l'élévage de ces animaux est d'une grande cruauté ! Oh, je ne savais pas que l'élévage était cruel ! C'est vraiment triste ! J'ai déjà mangé escargots et je trouvais que c'était bon ! Mais je ne peux pas trop manger grenouilles, même si on dit que ça a goûté du poulet ! Est-ce que l'on peut manger certains plats qui, à la base, contiennent de la viande de porc sans porc ? Par exemple, dans l'okonomiyaki, je crois qu'on utilise des porcs et je voudrais savoir si on peut le manger avec d'autres viandes ? Oui, bien sûr ! Dans beaucoup de restaurants, on peut choisir ce qu'on met dans l'okonomiyaki. Par exemple, on peut mettre du boeuf, des courbettes, des coquillages ou ceci sont très très populaires et très très bons ! C'est vrai aussi pour yakisaba, par exemple ! Qui a inventé l'okonomiyaki ? Combien y a-t-il de façons de les préparer ? Merci toujours Yoko Bidessa pour tes questions et commentaires ! Okonomiyaki est né à Osaka ! L'origine de l'okonomiyaki vient de Fugashi. C'était un gâteau pour un événement bouddhiste. Mais après, c'est devenu populaire à Osaka et ça a changé en Okonomiyaki. Et à Tokyo, Fugashi est devenu Monjayaki. Hiroshima yaki est né dans les années 1950. Donc, c'est un peu nouveau ! Existe-t-il des plats végétaliens au Japon ? Il faut savoir que les Japonais ne mangeaient pas beaucoup de viandes il y a encore 100 ans ! Dans les religions bouddhistes, ce n'est pas bien de manger la viande ! Donc, les Japonais mangeaient seulement du riz, du poisson ou des légumes par exemple ! Donc, la vraie cuisine traditionnelle japonaise est végétalienne et avec poisson ! Il y a-t-il d'autres plats traditionnels à Osaka qu'on ne connaît pas ? À part l'okonomiyaki et takoyaki qui sont très connus, il y a aussi kushikatsu. On fait plus de la nourriture qu'on mange sur des sticks et qu'on tombe dans une sauce spéciale que chaque magasin garde aux chocolettes. C'est très très bon ! Mes préférés sont kushikatsu au foie gras et à la glace ! Je ferai sûrement une vidéo pour présenter les repas traditionnels de ma ville plus tard ! Il y a-t-il des plats préparés uniquement pour des évènements, fêtes, mariages, naissances ou autres ? Pour le nouvel an, on prépare au SETI beaucoup de plats spéciaux qui ont tous une signification. Par exemple, les corvettes représentent une vie longue car elles ressemblent aux personnages avec leur dos tordieux. Il y a une autre tradition intéressante et c'est pour le centième jour appelé la naissance du bébé. Pour plier, pour que le bébé grandisse bien, il ne manque jamais de nourriture. Dans sa vie future, on fait la cérémonie ou on met par exemple du poupe, du riz ou leur taille de poisson dans la bouche du bébé. Bien sûr, il ne doit pas avaler, c'est juste pour le goût ! Comment être des Japonais lors de grands évènements ? Pour compléter ma réponse, vous pouvez regarder mes vidéos sur Hinamatsuri ou Kodamonohi où je parle de nourriture qu'on mange pendant les grands évènements. Comment est préparé un plat de fête familiale, à la fois simple et traditionnel, et un peu engrédient principal des pièces du Wagyu dans la région de Kinki ? Le Wagyu est le bœuf japonais de très bonne qualité. Quand on masse le bœuf, on lui donne un voile de la bière, donc il est très content. C'est la bière très chère, donc on mange surtout pour les fêtes ou évènements spécials. Je recommande de manger un sukiyaki ou un steak, c'est vraiment délicieux. Je vous ai fait la vidéo dans la ville de Matsusaka qui a le meilleur bœuf pour vous présenter tout ça, mais c'est un peu chère, donc je dois attendre. Merci à tous et à toutes pour toutes vos questions très intéressantes. Je ferai bien sûr d'autres vidéos sur la cuisine japonaise pour donner plus de détails. La prochaine question japonaise sera sur l'école japonaise. Posez vos questions dans les commentaires, sur Twitter ou Facebook. Si vous avez aimé la vidéo, partagez à vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Je suis très, très contente. Merci, à bientôt, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501